Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous qui m'écoutez, qui pouvez aussi visiter ce genre d'appartement de type T3, donc avec deux chambres existantes, d'une surface de plus ou moins 69 mètres carrés, avec une cuisine indépendante et un salon indépendant, et bien tout d'abord, à nouveau, dans cet exemple, c'est apprendre à ne pas suivre les conseils de l'annonceur qui vous invite, vous savez, à rafraîchir simplement quelques pièces, donc une salle de bain en l'occurrence et une cuisine, ça induit qu'on conserve donc la cuisine là où elle est, telle qu'elle est, qu'on la rafraîchit. Or, dans cette cuisine, il y a la possibilité technique de créer une troisième chambre, et ce qui ferait donc un projet de colocation, non pas à deux colocataires comme c'est possible aujourd'hui, mais à trois colocataires avec cette troisième cuisine. Et cette cuisine, donc, si on la transforme en chambre, cette actuelle cuisine, qu'est-ce qu'elle devient, ou est-ce qu'on en crée une ? Eh bien, il est possible d'en recréer une autre dans le grand salon qui fait plus de 20 mètres carrés, et donc vous aurez une cuisine ouverte sur l'actuel salon qui sera une pièce de vie, et ce qui permet d'avoir cette fois-ci un T4 officiellement. Pour cela, il va falloir abattre des cloisons pour que les chambres soient homogènes, puisque vous vous rappelez qu'officiellement, pour avoir une chambre en bonne et du forme, il y a deux conditions, il faut qu'elle fasse plus de 9 mètres carrés, or la cuisine actuelle ne fait que 8 mètres carrés, donc il va falloir grignoter et abattre des cloisons pour arriver à 9 mètres carrés, et qu'il y ait une fenêtre, et c'est déjà le cas aujourd'hui. Et pour grignoter ces centimètres carrés, pour arriver à plus de 9 mètres carrés, on va utiliser, on va renier sur le couloir dans l'entrée et gagner des mètres carrés, puis aussi on va repousser en quelque sorte, on va abattre la cloison entre l'actuelle cuisine et la chambre qui est à côté pour repousser, pour gagner des centimètres carrés dans l'actuelle cuisine et la transformer en chambre. Je vous remontre pour information les surfaces aujourd'hui, enfin avant les travaux de cet appartement. Vous voyez le séjour qui fait 20 mètres carrés, qui va pouvoir accueillir une cuisine ouverte, et puis la cuisine qui fait aujourd'hui, qui faisait avant travaux 8 mètres carrés, et qui va être agrandie à plus de 9 mètres carrés. Je vous remontre la photo de l'actuelle cuisine, de la cuisine avant les travaux, donc sur la photo de gauche et sur la photo de droite également, c'est la même pièce, et vous voyez sur la photo de droite il y a une partie sonde, en fait c'est un placard mural, tout ça c'est une cloison qui est possible d'abattre, et donc c'est ce qui a été fait. Là, pendant les travaux, on est rentré dans l'ancienne cuisine, et du coup vous voyez que le placard mural dont la porte était dans l'entrée, on l'a inversé, on a cloisonné, on a repoussé au passage cette cloison, et on va en faire ici un placard mural, une penderie, d'accord ? Et puis vous voyez également dans la photo qui va suivre que, voilà, ça c'est déjà l'entrée, donc vous voyez qu'on a rogné sur l'entrée, puisque le placard que je vous montre avec la porte, vous voyez l'espace qu'il y a entre la porte d'entrée de l'appartement et la cloison, est plus réduit désormais sur la photo de droite après les travaux, on a repoussé en quelque sorte la cloison pour gagner les centimètres carrés, et de l'intérieur, donc vous voyez après travaux, l'entrée reste tout à fait large et accessible, c'est tout à fait correct, et dans cette actuelle cuisine, qu'est-ce qu'on a fait également ? Donc on a enlevé les éléments eaux, effectivement, pour gagner de la place, et puis on a abattu la cloison, on a abattu la cloison qui abattait ces éléments eaux, vous voyez, on peut se repérer, pardon, avec l'espace qu'il y a entre les tuyaux d'arrivée d'eau et la cloison. Vous voyez, si vous suivez mon curseur sur la photo tout en haut à gauche, et bien vous avez, mettons, on va dire 10 centimètres carrés entre le tuyau et la cloison, et pendant les travaux et après les travaux, vous remarquez que c'est, il y a peut-être, je dirais, une trentaine de centimètres, donc la cloison a été abattue et reconstruite quelques centimètres plus loin, pour pouvoir gagner des centimètres carrés, à la fois côté cloison chambre numéro 2, et à la fois côté entrée, et donc au final, qu'est-ce que ça donne ? Et bien voici l'ancienne cuisine qui a été transformée en vraie chambre officielle, alors décorée, meublée, optimisée, et qui surtout fait, après travaux, quasiment 10 mètres carrés, et de façon à également gagner assez de surface dans la chambre d'à côté. Chambre d'à côté, on va l'appeler chambre numéro 2, donc vous voyez la cloison qui avait des moulures a été abattue et reconstruite, c'est pour ça qu'il y a les moulures qui ont été enlevées, c'est la bande noire que vous voyez, et en tout cas, on a renié un peu sur cette chambre-là, tout en gardant bien évidemment plus de 9 mètres carrés pour pouvoir la conserver en tant que chambre et permettre la création de la troisième chambre. Voilà pour cette chambre 2, où cette fois-ci, on a remplacé les moulures par ce qu'on appelle du staff, et qu'on a également meublé, décoré, de manière homogène avec les deux autres chambres, lit double, bureau, fauteuil de bureau, et marmoire, penderie. Voilà le résultat, et la chambre numéro 3, elle n'a pas bougé, on n'a pas abattu de cloison ni rien, on l'a juste, là encore, juste rénové, meublé, équipé, même catégorie de mobilier, avec une décoration différente à chaque chambre, et voilà pour la chambre numéro 3 qui a été conservée et améliorée. Le salon, lui, donc, je vous ai expliqué que c'est dans ce salon qui allait être créée la cuisine qui a été enlevée, donc vous voyez qu'on a enlevé la cheminée décorative pour gagner un peu plus d'un mètre carré, l'espèce de coffret que vous voyez, c'est pour accueillir un projecteur pour la télé avec un grand écran pour apporter plus de confort et, voilà, se démarquer des autres appartements, et quand on rentre dans ce salon, vous voyez qu'il y avait une porte à double bâton, alors on a cloisonné pour ne faire qu'une porte à simple bâton. Pourquoi avoir fait cela ? C'est tout simplement pour pouvoir accueillir les éléments hauts et bas de la cuisine qui va arriver, et voilà le résultat final, vous voyez, là on est dans le salon, on tourne le dos à l'entrée et vous voyez, donc, des éléments hauts et bas qui ont été installés, une crédence, et il y a largement la place, vous voyez, pour accueillir en plus de cette usine ouverte, avec un revêtement pour délimiter l'espace et puis pour les éventuels, l'eau qui pourrait couler, etc., pour ne pas bimer le parquet, et bien en plus de ça, il y a un canapé d'angle tout à fait confortable, d'une table, il y a des fauteuils, vous voyez, une table ronde en plus avec quatre chaises pour pouvoir accueillir quatre personnes, donc c'est tout à fait viable et ça n'a en rien gêné la surface de ce salon que d'y installer une cuisine ouverte, avec en plus quelques éléments de décoration. Donc voilà pour ce salon. La salle de bain, clairement, on a enlevé la baignoire et mis une salle de douche, comme on a pu le voir dans les exemples précédents, le fameux lave-linge et la vasque qui a été installée, et donc voilà pour les travaux, cette optimisation de ce T3 initial de 69 m² qui a été transformé officiellement en un T4 avec ses trois chambres, donc je vous laisse imaginer également la valeur que vous créez, puisque effectivement, à surface équivalente, un T4 agréable à vivre, fonctionnel, moderne, a bien plus de valeur qu'un T3 avec seulement deux chambres, je pense notamment à des familles qui cherchent absolument un appartement avec trois chambres pour pouvoir y accueillir les enfants. Et voilà pour l'astuce de cet appartement avec la nouvelle chambre créée à la place de l'ancienne cuisine plus les deux anciennes. Quelques chiffres en plus de cette idée d'optimisation qui j'espère vous inspirera, donc le prix d'achat, vous l'avez vu dans la petite annonce, 165 000 euros plus le garage, 15 000 euros, sans négociation puisque c'était déjà un prix un peu bas. Ici, pour information, les vendeurs avaient mandaté plusieurs agences, deux agences en l'occurrence, peut-être même trois en fait, c'est une maladresse de la part des vendeurs, et en fait, ils avaient fait venir trois agences, ils avaient eu trois estimations, et ils avaient choisi bizarrement l'estimation la plus basse, sans doute parce qu'ils pensaient à tort que c'était surévalué, donc c'est ainsi que les agences se battent moins quand elles savent qu'elles ont un ou deux concurrents en face, l'appartement est trop diffusé, bref, ce n'est pas du tout pertinent pour un vendeur, en tout cas, ça l'est pour vous, acquéreur, si vous tombez sur ce genre de biens, en tout cas, il ne fallait surtout pas négocier, vu que le prix était déjà très attractif. L'enveloppe travaux s'est élevée à 42 000 euros TTC, les charges de copropriété, 125 euros par mois, elles ont été imputées en partie avec un forfait charge sur les colocataires, la taxe foncière, 870 euros pour 69 mètres carrés, et les loyers ont obtenu 500 euros hors charge pour chacune des chambres, donc ça donne un loyer de 1500 euros hors charge, plus un forfait de 50 euros par chambre, doit être 150 euros de charge au total facturée aux trois colocataires. Je rappelle que ces montants, c'était avant l'encadrement des loyers, avant que cela n'arrive à Lyon, et donc il va falloir pour ce propriétaire adapter ses loyers à la surface en conséquence, et donc réduire le montant des loyers. Est-ce qu'on est perdant ? Clairement oui, puisque les loyers vont passer de 1500 euros à X, à voir le montant qu'il est possible de faire. Est-ce que c'était une mauvaise opération ? Clairement non, puisque la revente avec ces travaux, encore une fois, la plus-value, elle restera beaucoup plus élevée. Là encore, le montant de plus-value que vous voyez, enfin le montant de revente après travaux, il est, je l'ai indiqué très prudemment ici à 270, au-dessus de 300 000 euros, je pense que selon l'état actuel du marché, cela se vendrait facilement, et donc vous voyez la plus-value que vous réalisez. Encore une fois, il ne faut pas que les éventuelles mesures, les éventuels changements de règles au niveau de la fiscalité, des encadrements ne vous dissuadent d'investir, puisque vous pouvez toujours vous en sortir avec une plus-value ou en retombant sur vos pieds. Voilà pour cet appartement, et on va voir, après ce T3, un autre exemple d'un autre T3 avec une configuration radicalement différente, et ce qu'on a pu y faire, l'idée étant là encore, de vous apprendre à voir le potentiel des appartements, voire vous guider à rechercher ce genre de biens, puisque vous savez y créer de la valeur. Merci, et à bientôt dans la vidéo suivante.